Donc, l'Esprit est supérieur à Satan, parce qu'il se rapproche le plus du Saint-Esprit. Oui. Est-ce qu'il peut nous induire en erreur notre Esprit ? Est-ce qu'il peut nous donner des indications qu'on s'en contre la volonté du Saint-Esprit ? Écoutez-moi très bien. Nous sommes sur un domaine très, très simple. Suivez-moi très bien, parce que la question-là est tellement importante que nous avons besoin d'être calme. D'accord ? Nous avons trois textes de la Bible, que nous devons étudier sur ce texte. Prenons Matthieu chapitre 6. Ne nous enlouis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Matthieu 6, verset 13. Ne nous enlouis pas en tentation. Mettez-les de l'eau dure. Tout se passe comme si c'était Dieu qui nous enlouisait en tentation. N'est-ce pas ? Comment vous connaissez-vous ? Voici comment vous devrez prier. Notre Père est aux cieux. Ne nous enlouis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Dans votre texte, on dit délivre-nous du malin. On suppose que c'est l'Esprit qui peut nous enlouis en tentation. Voilà. C'est ça qui se suppose. Est-ce que vous me suivez ? Parce qu'ici, si vous repartez au verset 9, voici donc comment vous devrez prier. Notre Père est aux cieux. Que ton eau soit sanctifié. Ainsi de suite, on arrive au verset 13. Ne nous enlouis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Donc nous disons à Dieu, ne nous soumets pas à la tentation, mais Dieu délivre-nous du malin. Comme si c'est le Saint-Esprit qui nous enlouisait en tentation. Non. C'est Satan qui nous enlouisait en tentation. Mais Satan n'est pas notre esprit qui vient au-dessus de notre esprit. Non, Satan est au-dessus de notre esprit. Mais lui, son travail, c'est de nous enlouis en erreur, en tentation. Ça, c'est le rôle de Satan. C'est son rôle. Oui, mais notre esprit. Notre esprit. Notre esprit, parce qu'il y a quatre voix en l'indique. Notre esprit ne nous veut que du bien. Oui. C'est pourquoi nous devons faire attention. Il nous veut tout du bien, que c'est un danger. D'accord. C'est pourquoi il faut que le Saint-Esprit le diminue toujours. Sinon, la Bible dit, ne sois pas sage à l'excès. C'est écrit, non? En fait, ne pas avoir un jour. Non, est-ce que vous savez que c'est écrit? Voilà. Mais pourquoi on va dire ça? Alors que ça va se réciter, bien. C'est écrit dans quel passage? Ah ben voilà, le problème. Vous avez toujours, ce soit moi qui vous ai dit le passage. Quand je vous ai posé la vidéo, c'est qui que vous avez dit? C'est dans les proverbes? Peut-être que ça devrait dire de ne pas avoir un jour contre l'ego de sa peau. Voilà. Ne laissez pas le soin à l'Esprit de trop vous dire le bien. Il risquera de vous dire le bien qui aille à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est pourquoi, ne soyons pas trop sages à l'excès. Notre esprit veut que nous soyons trop sages. C'est un danger. Si vous ne trouvez pas ça dans les proverbes, c'est dans l'Ecclésiastique. Mais je suis sûr que c'est dans l'Ecclésiastique. Ne soyez pas sage à l'excès, c'est dans l'Ecclésiastique. Par exemple, ici, on dit dans l'Ecclésiastique 7, verset 15, « Je vis tout cela pendant les temps de ma vanité. Il y a-t-il juste qui périt dans sa justice? » Vous voyez ça? Et les gens ne me suivent plus. Si on cherche l'Ecclésiastique, parce qu'on cherche en ma vanité. Mais si moi, je vous le dis, et que je vous le dis, dans l'Ecclésiastique 7, verset 15, pourquoi ne m'écoutez-vous pas tout simplement? Vous voulez vous aussi voir? Mais je vous ai dit l'Ecclésiastique 7, verset 15, « Il y a-t-il juste qui périt dans sa justice? » Qu'est-ce que ça vous dit? Tout le monde sait qu'on fait un juste, mais dans sa justice, il a payé. C'est qu'il est juste à l'excès. Donc ça signifie qui a laissé son esprit le conduire dans la justice de l'esprit. « Ah! Je sois loué! » Le verset 16! Le verset 16! Ah! Vous n'hésitez pas à arriver! Non, vous pouvez assurer. C'est juste le verset 16. Ecclésiastique 7, verset 16. Frère, je peux vous dire ça? Donc, ma soeur, pour que vous puissiez vous laisser utiliser par Dieu, nous devons vous faire extrêmement attention. Ce que je vous annonce là, ce sont les choses qui ouvrent la croissance de l'Esprit Saint. Est-ce que vous restez toujours prudents? Oui! Mais dans cette prudence, doit provenir du Saint-Esprit. Parce que notre esprit aussi est prudent. Donc, en toute chose bien-aimée, nous devons faire le culte du Saint-Esprit dans notre vie. Nous devons travailler pour avoir une relation par laquelle le Saint-Esprit agisse en nous. Si nous bien-aimés, notre esprit va nous entraîner dans un égocentrisme, dans un égoïsme, dans un excès de justice, dans un excès de sagesse. Et nous n'allons pas nous en rendre compte que tout excès nous y, même la justice, même la sagesse. Regardez, c'est écrit là, dans Ecclésiastes, chapitre 5, verset 16. Et que c'est à vous ? Oui, chapitre 7. Verset 16. J'ai dit ça ? Oui, oui. Et présent, chapitre 7. Verset. Ne sois pas juste à l'excès. Et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruiras-tu ? Donc, si on est juste à l'excès, on est trop sage, on va se détruire. C'est ce que dit la Bible, non ? Alors, frère. Ma soeur, restez-tu content ? C'est devenu dur, hein ? Je vous ai dit que là, les choses... Et donc, dans tout ça, le seul cri, c'est que nous devons chercher que Dieu nous conduise. Il faut que nous puissions apprendre à notre esprit de chercher la volonté de Dieu à tout moment. Si tu cherches la volonté de Dieu à tout moment, Dieu va commencer à répondre au travers des dons spirituels et des fruits du Saint-Expital. Ma soeur, le danger avec les dons spirituels, c'est que si les dons spirituels ne sont pas corrigés et commis à l'ordre, et c'est pourquoi tu vois dans notre église qu'il y a beaucoup de lieux. Ce n'est même pas les dons spirituels qui agissent en nous. C'est seulement leurs prétentions qu'ils pensent qu'ils sont justes. C'est comme ça que les gens se comportent très mal. La même vie, celui qui se libéra, cela reste. Celui qui se rabaisse, cela reste. le but est que nous nous rabaissions. Si je me rabaisse, je n'ai pas le temps de dire bon, c'est maintenant que je veux l'élever. Non, si je me rabaisse devant quelqu'un, la personne va partir, là où elle va arriver, Dieu va penser à lui. tu as fait comment il est spirituel. Tu as fait comment il est spirituel. L'esprit va le torturer, l'esprit va le convaincre, lui, que toi qui es là, c'est l'esprit. c'est ça que ça veut dire. C'est comme ça que nous allons chercher le royaume de Dieu. On doit dire non, bon, moi je suis dans le royaume de Dieu. Non. Nous devons chercher à nous effacer et permettre l'esprit de parler à notre place. L'esprit sainte. Quand je dis nous devons chercher à nous effacer, nous, notre esprit, parce que c'est notre esprit qui dirige l'âme et le corps. Vous comprenez ? Notre esprit. Donc, nous devons chercher à diminuer dans notre esprit pour que le seul esprit s'élève. C'est pourquoi nous sommes dans le temps spirituel et je vous donne, vous allez faire aujourd'hui la lecture parce que nous venons le terminer. Pour le savoir prochain, lecture de 1, on retient chapitre 10 jusqu'à 1, on retient chapitre 14. Lecture 1, on retient chapitre 10, chapitre 11, chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. Voilà pourquoi la Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis au... À 14, on retient chapitre 10 à 14. Donc, vous commencez le verset 10, 11, 12, verset 14. C'est pour ça que 1 Corinthien, chapitre 14, verset 32, dit « Les esprits des prophètes sont soumis au... » Les esprits des prophètes. Vous pouvez prophétiser, c'est bon, mais il faut qu'on atteste ici la prophétie de Dieu. Une prophétie peut être juste, mais elle ne vient pas de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Comment l'appelle ? Adabus a prophétisé que Paul ne doit pas avoir des dégâts. N'est-ce pas ? Frère, vous devez lire la Bible ? Acte chapitre 14. Pour la terre, je vais vous le dire. Vous devez beaucoup lire la Bible. Frère, nous vivons dans un temps de grande séduction. acte chapitre 21 verset 8 à 16 notez ça acte 21, 8 à 16 on le lit maintenant c'est quoi ? non acte 21, 8 à 16 c'est là où on nous présente à la buse cartophétisée que Paul aura des difficultés à Jérusalem mais vous savez quoi ? l'église a dit ne va pas à Jérusalem mais ne va pas à Jérusalem n'était pas la volonté de Dieu c'était la volonté humaine il voulait se soustraire à la peau de les tribulations or les tribulations devaient glorifier Dieu mais c'est une bonne chose on est un prophète à la même temps que tu auras des tribulations si tu vas aux Etats-Unis qu'est-ce que vous allez me faire ? ne voyage pas parce qu'on ne veut pas que tu aies des tribulations or les tribulations vont glorifier donc vous avez dit quelque chose qui est juste mais ce n'est pas la volonté de Dieu la volonté de Dieu peut être la mort de Jean-Baptiste est-ce que vous comprenez ? on va dire mais c'est faux que Jean-Baptiste continue de prophétiser il dit non Jean-Baptiste doit vous mourir c'est faux que Paul continue de prophétiser il faut décapiter la tête de Paul mais l'esprit humain n'était pas d'accord que Paul aïe souffrir à Jérusalem mais Dieu aimait que Paul aïe souffrir à Jérusalem la suite de s'approcher le royaume de Dieu Amen que le Seigneur vous bénisse Amen nous allons prier je lève vers toi ma voix Père des cieux pour te rendre une action de grâce pour cette parole de Dieu que tu nous as révélée ce matin Permets au Seigneur que nous puissions continuer dans ce sens le sabbat prochain Notre Dieu alors que je commençais ce sous-terre à annoncer la volonté de Dieu je ne savais pas que nous en allions à creuser aussi profondement dans ta parole Ma prière est que cette parole de Dieu puisse être accompagnée des signes des prodiges des guérisons des miracles Ma prière est que tu confirmes dans le coeur de mon frère de ma soeur qui entendra cet enseignement ta présence à toi que tu confirmes ta puissance que tu confirmes ta grâce pour lui en l'aidant en toute chose à comprendre cette vérité à voir sa vie s'épanouir par le Saint-Esprit Seigneur je te prie pour que par la compréhension de ce message les chaînes qu'il a dans les esprits des gens puissent tomber je te prie Seigneur pour que la grâce de Dieu puisse surmonter tous ceux qui sont en train de vivre nos frères et nos sœurs et qu'ils reçoivent de ta part la force et la puissance de réunir avec toi de faire réunir dans leur vie d'aujourd'hui le royaume de Dieu la volonté de Dieu car le royaume de Dieu c'est la volonté de Dieu ma prière et que mon frère et ma sœur qui a entendu cet enseignement puissent être aidés par toi à dissérer la différence qu'il y a entre la voix de la chair la voix de Satan la voix de l'esprit humain et la voix de Dieu c'est-à-dire la voix du Saint-Esprit je te supplie Seigneur chacun qui nous doit expérimenter ce que nous disons car on ne peut pas enseigner alors comment tu fais ce discernement-là mais toi Seigneur tu vas agir de telle sorte que mes frères puissent être soutenus s'écrure enseigner par toi c'est ainsi que je te sou je te fais souvenir Seigneur que quand tu étais sur la terre tu avais dit car tous seront enseignés par Dieu c'est maintenant que mon frère et ma sœur doivent être enseignés par toi ma prière et que tu enseignes chacune de nous s'il te plaît Père ces choses sont tellement profondes ces choses viennent faire tomber l'engueil de l'esprit humain ces choses font tomber les parieurs qui nous élèvent humainement et donc nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous les enseigner qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît